Musique Gépard ! Gépard ! Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de Gépard d'Essé s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour le bombaché dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Thio Esongu et sa Christian a effectué une série de visites des différentes positions de Gépard d'Essé dans les territoires de Niragong et de Massissi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de Gépard d'Essé a clôturé son séjour de travail de six jours ici à Goma. Le général d'armée Thio Esongu et sa Christian a visité les positions de Gépard d'Essé dans les territoires de Niragong, mais également à Massissi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23 qui ne respecte pas l'accord de cesser les faits. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de Provinces du Nord, qui vaut mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023, à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Thio Esongu a insisté sur la discipline et l'isage abyssée des réseaux sociaux. Mampingaya et Fardé, c'est notre devise ! 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 pour pouvoir faire des combats de plus près ! C'est un point de vue d'un plan qui a été éloigné, mais c'est un point de vue d'un plan qui s'est marqué. C'est un point de vue d'un plan. C'est un point de vue de ce que nous avons dit ! C'est un point d'une discipline, qui a été un commandant, un commandant de bataillon à Zali, un commandant de compagnie à Zali, un chef de section à Zali, un chef de pléton à Zali. Nous avons appelé à travers la discipline, la ligue de discipline wana et ikala pongo d'où à la zone maquant opérationnel bateau basera votre téléphone et rignons son téléphone wana soldat est bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est maté c'est congolaï vous suivez lundi 13 novembre 2023 mesdames et messieurs bonjour moïse rangy bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs des congolaï va qui nous suivent des partout à travers le monde et spécifiquement nos compatriotes la république démocratique du congo qui nous suivent des dinos rossi de l'est à l'autre la république démocratique du congo vous allez bien en forme nous allons très bien à goma la situation elle est relativement calme un déput effectivement des je voulais dire de la psychose qui démerde dans les chefs de plusieurs apida et des habitants on ne sait pas on peut c'est c'est réveiller des moments à l'autre et se rendre compte de la complication de la situation mais jusqu'à présent goma rien n'est encore d'arriver à goma par contre aux alentours de goma c'est toujours des rebelles qui continuent à provoquer et à mettre à mal nos jeunes wassalendo de l'autodéfense très particulièrement dans les massissis et dans les rouchourous mais la situation elle reste sous contrôle de ces jeunes combattants et il y a de quoi espérer effectivement à la victoire et effectivement à la fin de cette barbarie des messieurs paul gaga mais donc la situation elle est reste volatile bien que les affrontements n'ont pas pris une ampleur telle que ce fut dans la semaine passée effectivement ça a été une alerte de la société civile de la place et qui nécessite effectivement l'implication du gouvernement le gouvernement lui-même l'a évoqué à mettre et prise et j'ai vu le porte parole du gouvernement effectivement alerter effectivement l'attention de la communauté internationale par rapport effectivement à des nouveaux éléments rdf qui ont qui se sont déversés en rdc le la moindre des choses à faire mais non c'est les vouloir à effectivement prendre des dispositions de la tir à barrer la route à cela il ya il ya même de 2d déjà qui sont capturés par le wassalendo et même par les forces armées et qui effectivement font des témoignages ambivalents des témoignages quand même qui sont hors du commun d'une part ça permet effectivement à notre armée et à notre gouvernement après à pouvoir effectivement très bien se positionner mais d'autre part ça démontre effectivement ce qui est depuis longtemps nous avions toujours fictif ici j'ai l'appui du rwanda et de l'uganda à l'égard effectivement des rebelles du 1 23 ce qui est dommage parce que la communauté internationale joue au sapeur pompier aucune mesure contraignante le gouvernement continue à brandir des prêves mais rien n'est fait nous sommes obligés de respecter effectivement les droits de l'homme et un principe c'est capturé et rdf devrait être épandue publiquement on devrait effectivement en tout cas les tirer à bout portant sur aider lorsqu'ils sont capturés mais comme nous sommes obligés de respecter les droits internationaux humanitaires et le droit de l'homme de manière générale on essaie un peu juste de les interroger et d'avoir des informations sensibles de l'air par la communauté internationale devrait aussi effectivement s'impliquer et arrêter de continuer à jouer à l'indifférence à outrance en fait tout ce que ça représente pour nous c'est effectivement une lueur d'espoir et une moralisation de nos troupes qui sont effectivement c'est la première ligne de front nous espérons effectivement que ça a été une occasion pour nos combattants de pouvoir se réarmer mentalement et spirituellement et on peut effectivement espérer que ce message ne va pas passer caduque ne va pas tomber caduque mais plutôt il va permettre à ce que nos hommes en uniforme mais les jeunes oise alendo aille au delà ce qui est sûr c'est que le chef d'état major général mon général tu es lui même a palpé dix doigts la réalité et des retours à kinshasa il est en tout cas dans l'obligation effectivement de prendre effectivement des dispositions ou du moins de faire en sorte que ces combattants qui sont sur la première ligne de front se retrouvent dans des conditions qui sont favorables ce qui est sûr c'est que il ya un problème de logistique et des moyens mais aux côtés de ces problèmes il ya aussi l'infiltration au sein de notre armée ça je vous dis c'est clair aujourd'hui si nous ne parvenons pas à mettre fin à cette guerre parmi les causes les plus profondes c'est effectivement l'infiltration au sein de notre armée et c'est que les hauts responsables des phares décès doivent faire à l'occurrence de mon général qui senti au est chef d'état major général le président la république et tu sais qu'il dit même tout le membre du gouvernement c'est simple et d'assainir et simple et de filtrer cette armée pour mettre hors d'état de nuit c'est brebis galaise qui ne facilite pas la tâche à nos voyages soldats il y en a aujourd'hui mais c'est les journalistes qui font défection on s'est bien fait toi et qui ont un pied dans les phares décès et qui ont un un pied au niveau effectivement de l'ennemi et qui donc il y en a qui servent l'ennemi et à la fois ils servent les forces armées cette politique là de deux poids des mesures elle nous coûte cher alors ce qui doit être fait c'est que le responsable de l'armée et même le dirigeant devrait se rendre compte de cet état des choses et faire en sorte qu'on est simple et des filtres et l'armée on ne peut pas prétendre gagner une guerre alors qu'on a des infiltrés au sein de notre arsenal militaire ce sont ces gens qui fournissent toutes les tactiques et tous les plans de guerre que le phare décès un peu de tracé et ça m'aura la tâche difficile ce sont ces gens même qui sont c'est même de la zone parce que je l'avais dit ici et je les répète il ya le vrai et le faux azaleine ce sont ces faux azaleine en fait qui jouent le jeu de l'ennemi et qui parfois donne toutes les cartes est déjà effectivement tracé pour et c'est un peu de permettre à ce que l'ennemi nous aissé notre chemin et je crois que le responsable de l'armée les généraux et les officiers ils sont là pour ce travail là ils sont là effectivement pour c'est un peu de filtrer et d'assainir notre notre armée c'est une urgence en tout cas nous en tant que population en tant que des activistes spécifiquement pour moi même j'ai aujourd'hui décidé d'être en proximité avec les responsables de l'armée sans pour autant faire l'air les djallélisme ici je vous dis à quand même certains généraux aujourd'hui qui sont à l'écouté de la population je parle ici du général la 34e région militaire brinon penzo mon général il est à goma et il est vraiment ouvert il est vraiment à la portée de tout le monde pour les éventuels renseignements ou des informations à caractère sécurité il a il est parvenu même à installer à goma c'est qu'on appelle la tasque force de sécurité participative c'est en fait une approche qui est simple de renforcer la collaboration civilo militaire le civil qui soit effectivement des cadres et des bases ou même les influenceurs de la communauté il collabore directement avec l'armée à travers le général brinon penzo et même effectivement toute son équipe je peux vous dire que le résultat déjà escompté le démontre au moins aujourd'hui à goma on est à mesure effectivement des retracés les ou de réduire effectivement les banditisme il b et vous êtes témoin aujourd'hui du résultat à goma il suffit qui est un cas de cambriolage dans un ménage ou dans une maison dans les quartiers x ou y une fois vous saisissez les numéros verts de l'armée ou de la police ou vous appelez directement le général de la 34e jour moi je les fais à maintes reprises et des jeûtes militaires atterrissent à la minute il ya le général de la troisième zone de défense qui qui est en séjour à mission de service à kisangani monsieur le général effectivement à marcel bangou machita mais il décroche tout le monde mais c'est les journalistes vous avez des propositions des idées innovantes des idées clairvoyantes ou même des renseignements militaires au niveau des zones iran ou même de ici à goma j'ai pu vous dire qu'il ya un an au sein des fardes et c'est qui reste ouvert à des idées clairvoyantes et ça c'est déjà un premier pas dès lorsque le responsable de l'armée ils sont à l'écouté de la population ils soient l'écouté des informations ou des renseignements qui sont fournis par la population on peut espérer effectivement quelque chose de beau contrairement à ce qu'on a observé dans le régime de kabila s'asseoir même échanger avec un général ce n'était pas quelque chose c'était une luxe mais moi je vous dis qu'ici à l'époque mais mais c'est général mais qui a tout intérêt à collaborer avec la population aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans cette collaboration civile aux militaires et c'est ce que depuis beliret on n'a pas été à mesure de faire mais aujourd'hui on a quand même des gens au sein de l'armée qui sont à l'écouté de la population et je peux vous dire que dès lorsqu'on a des renseignements qui sont effectivement fiables même les opérations ça se passe très bien vous ne pouvez pas vous permettre de lancer des bombes ou de faire une guerre alors que vous n'avez pas eu des renseignements suffisants en amont ça c'est déjà quelque chose de très beau mais maintenant par rapport à ces brebis galaises qui sont cédés par décès c'est vraiment une tâche très 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 cruciale à résoudre maintenant là je peux vous dire que ce sont ces gens qui laissent à c'est que dès lorsqu'on essaie un peu de reconquérir une zone l'ennemi essaie un peu de nous contourner en fait ce sont des généraux qui jouent effectivement aux sapeurs-pompiers et le gouvernement et l'armée doit prendre conscience de cela et les débats là de la réforme de l'armée revient c'est à long terme mais à court terme effectivement il faut détecter ces gens ils existent ils sont nombrés il ya des généraux pro kagam monsieur le johanis il ya des officiers pro kagam et qui fournissent toutes les informations possibles à kagam et même à ses acolytes ce qui nous rend la tâche difficile il faut vraiment prendre en compte cette complète c'est que cette complexité des choses on tout suit avec cet entretien rappelle que la santé pour vous c'est pas c'est vraiment compliqué c'est compliqué votre santé on comprend bien mais on a très défini avec l'entretien dites nous on a vu des armes et minutiaux que les phares de son présenter à la population aux médias la presse des armes et récupérer on peut dire c'est trop après les avoir neutralisé dans plusieurs zones de combat ça vous dit quoi c'est déjà un signal fort dès lorsqu'on parvient à récupérer les tenues les armes de l'ennemi mais ça veut dire que déjà l'ennemi a été anéanti il faut dire que tous et toutes ces tenues récupérées c'était des tenues portées par des individus des individus effectivement rd de l'armée rwandaise et vous avez vu ce sont des tenues par via des tenues neuves et des tenues usées moi personnellement j'espère que c'est un signal faux à l'égard effectivement de l'ennemi ça veut dire que les rwanda continuer à perdre beaucoup il ya des effectivement des pertes en vies humaines considérables de la part de monsieur paul kagamé bien qu'il fait parfois semblant de cela même de lorsque vous écoutez la communication des avant tiriers d'1 23 toutes leurs armées numériques ils ne font pas allusion à ça alors que c'est une évidence c'est une réalité sur terre nous on félicite effectivement l'armée pour cela et nous devons aussi gagner la guerre sur tous les plats il ya mais si les plats tactiques si les plats stratégiques et même si les plats effectivement politiques dès lorsque vous présentez ce genre de des effigies militaires c'est démontré à au monde entier c'est que nous avions toujours déploré ce sont des tenues de l'armée rwandaise retrouvés sur les sols congolais ça veut dire que on fait face effectivement à une armée république une armée que qu'est ce que je vais dire une armée officielle d'un pays c'est le rwanda le débat là il est déjà révolu et nous nous continuons effectivement à à à à nous inscrire effectivement en faux contre l'attitude que prend la communauté internationale face à cela on risque effectivement de faire une guerre directe contre les rwandais toutes les preuves sont déjà établies tous les éléments possibles sont déjà à la portée du monde entier et les le monde entier devrait effectivement agir en conséquence j'espère qu'effectivement le le gouvernement lui-même il a il a fait de son mieux pour essayer un peu d'attirer l'attention de cette fameuse communauté internationale visiblement qui joue à la politique effectivement des dépoids des mesures c'est qu'il faut maintenant envisager pour pour l'heure actuelle c'est effectivement ouvrir une guerre directe contre les rwandais j'espère que le congolais on n'a pas peu chers téléspectateurs vous êtes vous même t'aime aujourd'hui bien qu'effectivement la guerre il ya des pertes et départs et d'autres mais moi personnellement je suis convaincu si une fois qu'ils se qu'est du et le le effectivement le gouvernement décide effectivement de faire une guerre directe contre les rwandais je ne vois pas qu'à gamme faire face à nous je ne vois pas qu'à gamme faire face au azalendo une fois on est simple de effectivement de se battre de manière directe parce qu'en fait si on continue à à à à pléernicher si on continue effectivement à brandir des prêves et à une communauté internationale qui a des panchats qui est partisane je vois que nous serons entrés de continuer dans la routine et les résultats risquera de ne pas être celui qui nous attendons donc le gouvernement devrait effectivement tirer toutes les conséquences qui en découlent cette fameuse communauté internationale je le répète ici un jour toutes ces puissances extérieures nous verrons à leur chemin mais effectivement même communauté internationale qui qui joue effectivement à qui a des panchats qui est partisane depuis que nous présentons des prêves même c'est ces musées à l'occurrence des experts qui sont ici effectivement mandatés par cette fameuse communauté internationale ils ont présenté toutes les prêves possibles ils ont fait même des rapports colossaux mais rien n'a été pris comme en termes d'une mesure ça veut dire que déjà l'onu est un peu effectivement des privilégiés cagamé la france n'en parlons pas et l'union européenne et nous autres on est abandonné nous allons nous prendre en charge face à cette fameuse communauté internationale ici l'occasion pour moi même de vous rappeler que nous ne voulons plus d'eux on commence d'abord avec la monisco mais je vous dis si c'est à lire continue peut-être qu'on pourra chasser même toutes les agences des nations unies avant qu'on en arrive là bas je crois que la communauté internationale devrait se placer du bon côté de l'histoire déjà là nous chassons la monisco parce qu'elle n'a rien fait depuis longtemps déjà là nous chassons l'eac parce qu'elle aussi elle a joué effectivement la politique d'une force d'interposition aux côtés des rebelles d'1 23 plutôt que de nous aider ce sont ces en tirer de l'eac qui était entrée effectivement d'imposer au génie noisalène de respecter le cc les faits et la zone tampon et aujourd'hui on en est où ce sont des agglomérations congolais ce sont des villages effectivement des nôtres et provins qui sont occupés par l'ennemi à l'anci de ces forces extérieures inutiles donc la population garde effectivement son ras le bol et des moments à l'autre et ne soyez pas surpris que nous puissions nous venger des manières qu'on ne saura pas effectivement nous maîtriser alors nous apprenons qu'une autre vague d'étudiants de l'université de goma rejoint en tout cas la ville et qui s'organise c'est lundi pour leur formation militaire c'est jeune déterminant défendre la nation ses voies assez motivés par ses choix alimentés par les souffrances imposées à la république par les guerres en procuration à l'est du congo depuis la représentation des commas ces jeunes bien préparés avec leurs sacs auto devrait passer des mois d'information avant de revenir pour ceux qui les voudront pour poursuivre la voie militaire pour d'autres c'est déjà un bon quelque chose je peux vous dire que ces jeunes qui viennent d'intégrer effectivement ce service paramilitaires certains ans vont directement intégrer l'armée c'est déjà une crème intellectuelle qui va devoir servir l'armée aujourd'hui nous avions une crise au sein de notre armée les intellectuels ils sont ils sont à compter au bout des doigts et dès lorsque vous avez déjà effectivement non l'instruit au sein de l'armée c'est déjà un danger moi personnellement je félicite et je lance un appel vibra à d'autres compatriotes étudiants comme moi qui ont cette passion de servir la république à travers l'armée à pouvoir le faire et la démarche elle est la plus simple chers compatriotes intégrons l'armée et la laissons pas seulement aux ingrats de famille ou ceux qui ont été effectivement qui sont sortis ici de des groupes effectivement des indisciplinés ou et consorts et c'est un peu aussi des faits en sorte que l'armée soit composée de la crème intellectuelle ça va permettre à ce que nous ayons une armée réformée une armée effectivement républicaine donc moi je félicite tous ces jeunes et je profite de l'occasion pour non seulement féliciter les minutes le si qui a déclenché effectivement cette initiative conjointement avec les ministres de la défense mais j'espère aussi que c'est une occasion pour d'autres jeunes de partout à travers les pays à pouvoir emboîter les poids la intégrité de notre territoire est menacée et nous faisons face effectivement à un abandon total du monde entier la plus simple chose à faire c'est de nous prendre en charge et nous prendre en charge c'est le faire soit directement à travers ce que le hasard le fond sur terrain soit on intègre formellement l'armée pour effectivement suivre une formation militaire effectivement graduée ou karma on essaie un peu d'aller à qui s'en gagne comme nos compatriotes de l'istat vient de le faire c'est autant des tactiques qui vont nous permettre effectivement d'avoir une armée forte nous réaffirmons notre soutien d'effectifs à nos militaires ces militaires effectivement qui ont prêté serment pour effectivement la sécurisation de notre territoire aujourd'hui nous faisons face à une situation complexe une situation effectivement dans laquelle une partie du territoire est contrôlé par l'ennemi et nous devriez effectivement tous solidariser avec l'armée et des lois aléno à pas de téléphone plus de sa 43 dont a neuf à 25 40 des neufs à 46 je m'excuse fortement pour la qualité de la voix ma santé n'est pas bonne mais espérons que ça va se rétablir merci d'avoir été là on se retrouve à la prochaine fois merci d'avoir été là malgré la santé mais je sais que ça va aller merci à vous merci à tous qui nous ont suivi des partout à travers les pays merci bye bye